On va commencer, si vous voulez, à lire en chapitre 4 et en voyant le verset 14 de l'Évangile. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandue dans tout le pays d'aventour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra, se leva pour faire la lecture, et en lui remis le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer au capif la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Voulez-vous qu'on continue à prier un peu, à lire ? Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, gritte-toi toi-même, et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, s'il tenait vers une veuve à Sarrepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, s'il s'est énormément de Syriens. Ils furent tous remplis de colère dans la scénarie de tous. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils s'est enlevé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. D'autres versions disent, « Il se retourna, les regarda, passa au milieu d'eux et partit. » J'essaie d'imaginer un petit peu ce temps-là. J'essaie de regarder Jésus. Bien sûr qu'il fut élevé ici, bien sûr que tout le monde le connaissait, bien sûr qu'il était extraordinaire, il était comme personne, nous l'avons dit, là, à la précipitation. Il n'avait jamais péché, il n'avait jamais fait tout à personne, il n'avait jamais trompé personne. Faire une commande chez lui sur le travail, c'était sûrement un travail bien fait et le prix était plus qu'on met. Je pense même que celui qui était la grâce, si quelqu'un le trompait un petit peu, si quelqu'un lui promettait des choses qu'il ne faisait pas et qu'il n'aurait jamais fait, bien, il aurait passé dessus, il était gentil. Jésus n'était pas quelqu'un, il était saint, il n'était pas compliqué, il était doux et humble de cœur, mais surtout, croyez-moi, quand il priait, ça marchait bien. Jésus était très très puissant, très très puissant. Et il est parti, puis il a fait des choses, des choses étonnantes. Après avoir été au baptême, après avoir été tenté, on ne rentre pas dans tous ces détails. Il va commencer à venir tout doucement, mais il prêchait partout, prêchait partout, prêchait partout. Et il est venu ici. Il est venu ici parce qu'ici, il y a beaucoup de gens, ils les connaissent tous. Un petit village, peut-être 250 personnes, chacun dit un petit peu manger, je n'étais pas là, mais c'était un petit village. Et puis, il a voulu aussi pour leur parler. Il est envoyé pour tous, même pour ceux qui ne le recevraient pas. Il est envoyé pour tous, même pour ceux qui ne l'aimeraient pas, même pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, qui n'ont pas compris. Oh, comme prophète, il aurait bien accepté, mais comme Messie, non. Comme fils de Dieu, non. Comme sauveur du monde, non. Celui dont le sacrifice doit ôter les fautes, non. Celui qu'on appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, non. Non, non, non. Ce n'est pas lui qu'on attend. On pourrait rentrer dans des détails de la maison de David, ça, mais ça serait beaucoup trop long. Mais ce n'est pas lui qu'on attend. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Et puis, il y a une loi, bien sûr, ils ont leur loi. La loi, c'est la loi. On tue celui qui dit qu'il est de Dieu, qui vient de Dieu, qui l'a envoyé, qui prend la place du Messie en s'assiant et en disant, cette parole que vous écoutez aujourd'hui est accomplie. Lui, on le tue. On doit le tuer. On doit le tuer. Moi, je comprends très bien, vu que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il mourra. Les hommes le feront mourir alors que Dieu veut. C'est Dieu qui danse son agneau. Et ce son agneau, c'est cet agneau-là qui se laisse conduire par Dieu jusqu'à la boucherie. Il est d'accord. Il est d'accord. Mais ce n'est pas leur. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il s'est retourné. Il les a regardés. Nous, ici, nous sommes les adorateurs du Christ. Nous aimons Jésus. Amen. Nous aimons Jésus. Et hier, dans ma prière, j'ai dit Jésus, j'ai dit Dieu, j'aime ton fils. J'aime ton fils. J'aime ton fils. Et une fois, il dira à cette foule qui l'entourait, celui qui m'aime sera aimé de mon père. Parce que nous croyons vraiment que tout l'amour de Dieu est dans le Christ. Il l'a présenté sur la montagne de la Transfiguration quand il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et nous savons très bien que celui qui aime ce fils, l'amour tue le père, lui sera donné tout entier. Nous le croyons. Mais plus que nous le croyons, nous le vivons. Est-ce que vous le vivez ? Amen. Moi, je vis. Je vis véritablement Dieu même. Je me sens aimé de Dieu. Je ne le mérite pas. Je me sens aimé à cause de cet amour-là. Mais je l'aime. À cause de cet amour-là, je faisais par l'adorer. Mais cette adoration est parfois de l'extase au milieu des pires tempêtes, mais une extase incroyable. On l'adore, ça nous suffit. On en a assez. On ne veut rien d'autre. On est comblé. C'est cet amour qui nous inonde et qui est capable, écoutez, d'aller jusqu'à la mort, même s'il le faudrait pour lui. Ce n'est pas nous qui est capable. C'est cet amour en nous qui nous rend fort. Parce que cet amour-là, c'est tout l'amour du père. Et quand il y a tout l'amour du père, il y a toute la force du père aussi pour être fidèle jusqu'à la fin. Et moi ici, Seigneur, assis-toi. Pour moi, je t'ai assis dans mon cœur. Mon cœur est une synagogue. Mon cœur est une maison pour Dieu. Le cœur, il n'est pas trop grand. Si le pauvre paillon vivrait encore, il nous dirait la hauteur, la largeur, le poids de ce cœur. Le cœur n'est pas bien grand, mais qu'est-ce qu'il est réclamé ? Il est réclamé par Satan et ses anges, ses démons. Il est réclamé par la terre entière. Il est réclamé par le péché. Il est réclamé par nous-mêmes, par la chair. Moi, je veux faire des unités. Il y a une place pour lui. C'est pour Jésus. « Viens, assis-toi. Commande ma vie. Commande ma vie. Cor, âme, esprit. Commande ma vie. Guéris-la. Moi, je ne veux pas le rejeter. Assis-toi. » On écoutait le Maître souvent à ses pieds, assis et puis on écoutait. On écoutait comme vous le faites. Maintenant, on est ensemble. On se revient tous ensemble. Et on est d'accord. On écoute l'instruction du Maître. On est tous d'accord. Voulez-vous dire Amen ? Amen. On est bien ensemble. On est tous pour des frères, d'être assemblés ensemble. Parce que là, c'est la bénédiction et la vie pour l'éternité. On est tous d'accord pour Jésus. On est tous d'accord pour le Maître. On est tous d'accord pour Dieu le Père. On est tous ensemble ici, dans cet endroit. Bien sûr, ça nous rappelle. Mais aujourd'hui, pour nous, tout nous rappelle. Aujourd'hui, c'est une image parce que tout est devenu naturel. Ici, tout est là. La synagogue, on l'a partout. Jésus, on l'a partout. La lecture du Maître, on l'a partout. Oui, je crois dans sa mission. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il l'a fait il y a 2000 ans. Il l'a fait encore aujourd'hui. Il l'a fait pour la terre entière. Oui, Christ est vivant. Oui, Christ. Vous le verrez de lieu en lieu. Vous comprendrez. Oui, Christ est vivant. Christ est vivant. On ne sait pas toujours l'expliquer, ça. Mais on le sait. On le ressent. On le sait. Moi, j'ai connu un homme qui ne savait pas trop lire la Bible. Il avait du mal à lire. Il t'a dû apprendre. Mais quand on essayait, pour rigoler, de le mettre un peu en erreur, il disait, non, 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 non. Alors, je dis, ben, prouve-le alors. Il dit, je sais. Je sais. C'est dans lui. Mais l'esprit qui a fait l'écrire, les hommes, était en lui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Mais c'est poussé par Dieu. Que les hommes ont écrit. Quelle importance. Quelle importance. Que ce même esprit nous anime. Quelle importance. Quelle importance. Il mettait ses mains sur les malades et presque tous étaient guérés. Presque tous. Il s'est arrêté, peut lire. Mais il disait, Jésus, 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 Jésus. Et ça ne mangeait plus. Je crois à Dieu. Parce qu'il est bon pour nos fautes et la nécessité pour notre justification. Moi, je veux, je suis assis à ses pieds. Je ne veux rien. Que l'univers est là. Mais il est pour Dieu. En Jésus-Christ. Et je veux qu'il s'assise. Je veux qu'il reste assis. Reste mon patron. Reste mon maître. Reste mon sujet. Reste ma vie. En prie. On peut peut-être essayer d'un prince à ma musique. Merci. Merci. Merci.